... Donc tout d'abord, merci beaucoup à Dion et à Reguia pour son invitation à participer dans cette édition de la chaire Jean-Marie Schellart, aussi à l'Institut Échéparé et au laboratoire Iker Donc lorsque nous avions discuté au tout début les échanges de ma possible participation ici puisque je suis historien et pas forcément spécialiste du cinéma donc c'est Jean qui connaît un peu mes recherches sur les monuments dans l'espace public qui a lancé l'idée en fait que je pouvais travailler autour de cette question concernant les conflits basques Au début, franchement, j'étais un peu d'huitatif puisque je ne voyais pas forcément les liens directs avec la dimension cinématographique de la chaire mais finalement c'est l'idée en fait qui a été évoquée et là j'ai rejoint pas forcément les cinq mots mais beaucoup d'entre elles, donc cette question de la visibilité qui a été évoquée ce matin, la question du témoignage les liens avec l'idée des traces et des transmissions aussi du passé que peu à peu en fait j'ai commencé à envisager que finalement l'idée des gens n'était pas forcément totalement dépourvue de sens et qu'ils voyaient mieux que moi les connexions en fait que je pouvais établir avec cette question donc ici je vais considérer pas forcément par rapport au film je pense qu'il y aura des connexions bien évidemment mais plutôt donc la représentation de la mémoire dans l'espace public et la considération de l'espace urbain on va dire comme ça comme une sorte de page plus ou moins blanche dans lesquelles chaque société inscrive les témoignages de son temps de son passé de sa mémoire mais aussi l'image qu'elle veut laisser pardon l'image qu'elle veut laisser aussi d'elle-même aux générations futures comme l'a rappelé très bien Régine Rovan en parlant de l'importance des nombres dans la rue des villes j'ai lu la citation puisqu'elle elle me plaît beaucoup elle dit c'est rien de plus important pour les paysages symboliques d'une ville que ses nombres de rues ses monuments ses statues et plaques commémoratifs environnement quotidien omnipressant les nombres de rues les statues les monuments font partie de l'identité individuel et collectif ils sont toujours en jeu de lutte d'appropriation et désappropriation du passé lutte pour l'inscription de ce qu'une société veut laisser de son image de soi et de son rapport au passé l'ensemble des nombres de rues forment un récit auquel on est censé s'identifier la ville offre ainsi un test à déchiffrer les monuments les statues en constituant des images carréfours donc à partir de cet regard évocateur des régimes revents mais allant au-delà des simples nombres de rues même si c'est un travail qui peut être fait je l'ai fait par ailleurs concernant plutôt les franquismes et la guerre mais il y aurait aussi un travail bien évidemment à faire sur la question de cette présence dans les nombres des rues au Pays Basque mais ici je suis allé un peu plus loin et donc je me suis demandé dans quelle mesure l'espace urbain au Pays Basque porte ou non la trace de ce long conflit dont on a commencé à parler ce matin et donc on commence à voir la fin depuis le cesse-le-feu de l'ETA en 2011 et ensuite la dissolution définitive en 2018 il me semble qu'il est intéressant d'observer comment cet espace urbain devient également aujourd'hui un enjeu meilleur dans la normalisation de la vie publique au Pays Basque une sorte de baromètre pour une société dont les blessures ça a été déjà évoqué je suis pleinement d'accord sont encore loin d'être complètement cicatricées il peut être considéré également comme les scénarios dans lesquels se déroule aujourd'hui une nouvelle confrontation mémorielle cette fois autour du récit du conflit à transmettre aux nouvelles générations bien évidemment ces questions sont tellement profondes et tellement vastes qui dépassent largement les cadres de mon intervention mais comme ça a été déjà évoqué nous avons peut-être une perspective l'idée d'organiser je fais un peu de pub un colloque international en fin de 2023 autour de cette question du récit du conflit notre objectif aujourd'hui est bien plus modeste et se limitera à montrer de façon vraiment impressionniste comment on peut voir dans quelques villes dans quelques villages vasques la trace en fait et les témoignages aujourd'hui de l'histoire mais aussi de la mémoire de ces conflits notamment à partir des souvenirs des morts et des victimes mais pas seulement grâce à des supports divers tels que des fresques des affiches des monuments des plaques entre autres je vais aborder pas forcément tous ces éléments là mais quelques exemples donc d'abord je vais commencer en évoquant que pendant des longues décennies donc pratiquement jusqu'au début du XXe siècle du XXIe siècle la mémoire du conflit présent dans l'espace public basque en tout cas au pays basque sud était celle des membres de l'ETA morts dans l'affrontement avec la police en essayant de préparer des engins explosifs celle des responsables politiques des mouvements indépendantistes ou des simples citoyens victimes de différentes forces de police d'Espagne d'Egales aussi ou des groupes terroristes d'extrême droite initialement et c'est peut-être une particularité aussi qu'on peut associer éventuellement avec l'Irlande du Nord par exemple mais la plupart de ces victimes ont été rémémorées grâce à des graffitis des pochoirs ou des fresques ou des affiches collées sur les murs avec une intention des réappropriations symboliques de l'espace urbain très marquées par la présence récurrente et renouvelée pendant une longue durée de ces éléments commémoratifs vissants à lutter contre l'oubli je vais commencer avec cet exemple puisque c'est probablement l'une des plus longs qui rémémore en fait dans la ville frontalière de Fontaravi donc en Dharribia où sur l'une des places est marqué l'endroit exact où José Maria Favala un jeune de la localité a été tué par la gare civile en septembre 1976 pendant les fêtes du village bien que la configuration de l'espace ait changé au fur et à mesure et tout au long de ces années il y a eu toujours présent dans cet espace une superposition des supports signalétiques qui ont évolué au fil des temps les graphites y restent très longtemps mais il y avait aussi parfois une plaque je ne sais pas si on la voit ici au pied du mur et des drapeaux ici celui de Andarribi et aussi la photo en fait de José Maria Favala aujourd'hui le mur est peint en blanc cette image est disparue mais on voit la plaque comme elle a été remontée en fait dans les murs on voit l'image aussi ici ici elle commémorait en fait le 40e anniversaire de la mort donc ça me semblait un très bon exemple de cette durée dans le temps de cette mémoire dans l'espace urbain les recours au fresque et au graffiti ont été également employés très souvent dans toutes les villes et villages d'une certaine partie du Pays Vasque pas du Pays Vasque mais notamment ici par exemple Arnani en mémoire en mémoire de Kain Ruiz Ibarguin donc qui est mort à Bilbao en 2000 en compagnie de trois autres membres de l'ETA dans l'explosion de 25 kilos de dynamite qu'ils transportaient dans leurs véhicules comme dans les cas précédents on peut voir en fait une évolution aussi des figures et des représentations dans l'espace mais en tout cas aussi partager cette durée dans les temps dans l'espace urbain cette dynamique de pendre les murs avec des fresques et des graffitis rappelant différents activistes disparus persiste encore aujourd'hui notamment dans les cadres des anniversaires de la disparition des personnes concernées comme par exemple ici les cas de Susana Regi Maestegui donc une activiste de l'ETA ou mort en 1990 dans des circonstances un peu suspectes dans la fosse de Lombière et donc à l'occasion du 30ème anniversaire et son image a réapparu dans l'espace public comportant dans les graffitis des références plus ou moins explicites à la lutte armée dont ils ont été les acteurs et qui sont souvent parfois dénoncées par des associations de victimes de l'ETA on voit ici quelques exemples des cas de Susana Regi bien un dernier exemple qui a été très très bien étudié par un des collègues de l'Université de Bordeaux-Montag donc pour Ludovic Châtenier et d'un point de vue sémiotique mais qui me semble très intéressant c'est le cas de Lucia Urgoitia et la mémoire de cet activiste aussi qui a été abattu donc le 23 juillet 1987 lors d'une intervention policière dans un appartement de Passaia à Guipuz quoi bien que le rapport officiel de la police indique que la mort de la jeune femme est survenue suite à un fusillade en fait le dossier de son corps indiquera que cette dernière a été exécutée à bout portant c'est-à-dire assassinée donc Lucia Urgoitia est aujourd'hui reconnue de ses faits comme une victime de la répression de l'État et il y a trois différentes moments en fait trois différentes actions dans l'espace public qui se sont concrétisées autour de son cas donc en première fresque celui-là part en 2017 où sont visibles en centre les activistes de l'État ainsi que toute la symbolique chère au mouvement indépendantiste elle a été effacée après en 2013 puisqu'elle a été considérée comme une affiche qui faisait l'apologie du terrorisme remplacée d'abord par un graffiti qui réclamait justice et vérité et ce n'est qu'à partir de 2015 qu'il y a eu un changement et un élargissement en fait des considérations des victimes aussi que ça a été possible de la récupération à nouveau c'est le même mur toujours c'est pas le même mais c'est le même mur toujours donc d'une nouvelle fresque cette fois on évite ces références en fait directes à la lutte armée mais par contre on voit bien comment à partir des coupures de la représentation des coupures de presse en fait qui questionnent directement l'instruction judiciaire et qui d'une façon implicite reconnaissent en fait l'assassinat d'Oligoïtia par la police ce ne sont que quelques exemples parmi bien d'autres mais qui montrent bien comme je dis cette dynamique mémorielle qui continue encore de nos jours comme nous allons montrer un peu plus tard bien si je me suis intéressé aussi aux monuments c'est surtout dans la perspective selon Pascal Lurie en fait de les considérer comme la clé des voûtes de tout système symbolique et outre sa dimension symbolique ce qui m'intéressait aussi c'est sa dimension des transmissions d'un point de vue aussi commémoratif aspect qui avait été déjà souligné par Alois Riegel au début du XXe siècle j'ai lu les deux citations puisqu'elles me conviennent parfaitement pour mes propos et elles rentrent bien dans ce que je vais faire il dit c'est un monument au sein originel du terme des signes en oeuvre érigées avec l'intention précise de maintenir à jamais présente dans la conscience des générations futures des événements ou des faits humains particulières ou l'ensemble des uns et des autres et après il fait un classement il arrive à l'aspect commémoratif il dit la commémoration quant à elle a pour vous de l'érection du monument que les monuments dessinés n'appartiennent jamais au passé que les monuments dessinés n'appartiennent jamais au passé et qu'ils demeurent toujours présents dans la conscience des générations futures donc dans les cas qui nous occupent je pense que c'est cet aspect qui est particulièrement intéressant Primo Levi pour sa part affirmait aussi également les besoins de la part des victimes des monuments mais il rappelait que l'étymologie des monuments signifiait avertissement et amonestation c'est dans cette perspective que les différents acteurs sociaux politiques et culturels ont essayé de marquer les esprits de témoigner la solidarité avec les victimes notamment du terrorisme et de l'été on va revenir et de la violence de tous bords afin de maintenir vivante la mémoire des victimes de ces conflits la représentation comme vous pouvez imaginer Jean l'a évoqué d'un point de vue cinématographique d'un point de vue artistique évoquer la douleur la perte l'absence l'espoir c'est toujours compliqué et souvent les artistes ou les responsables de ces monuments on va dire ont eu du mal à mettre sur place toutes ces émotions on va dire comme ça je vais faire ici un classement un petit classement sur différents typologies qui n'est ni exhaustif ni définitif mais qui montre bien en fait les différents éléments qui ont été mobilisés donc la plupart d'entre eux ont une grande partie c'est des monolithes et des stèles qu'on va voir très simples pas très grands très discrets il faut voir toujours qu'on est en conflit toujours donc ça aussi c'est un aspect à prendre en considération qui dépasse rarement un maître et dans lesquels souvent sont accompagnés des plaques qui rappellent les noms des personnes assassinées la date de l'attentat parfois même quelques mots sur l'action politique ou sur les responsabilités etc c'est le cas par exemple de ces monolithes rigées à Vitoria en hommage à Fernando Buesa et aux policiers basques qui étaient en garde de corps Jorge Diez et Alegria assassinés avec une voiture piégée en 2000 celle de José Maria Corta responsable aussi des patrons de Guipusco assassinés également la même année avec une voiture piégée également à Zumaya même si le monument est à Cestoa ou encore celle des journalistes à José Luis López de la Calle donc à Andohaï même si ce type de monument de Puyé est plus courant dans les rémémorations individuelles on trouve aussi ce type d'estelle dans les commémorations collectives on a les vocations collectives des monuments aux victimes du terrorisme donc ici notamment les cas de Bilbao ou celle de la ville de Durango qui sont semblables comme vous pouvez voir donc des granites roses avec une hauteur qui varie autour d'un mètre et demi etc. il y a une particularité par exemple dans celle-ci qui est érigée à Renteria où contrairement aux celles qu'on vient de voir les monolithes et plutôt en disposition horizontale sur le sol et allongée en sort formant presque un tombeau de granit gris sur lesquels on peut lire l'inscription aux victimes du terrorisme pour la paix la justice la liberté notre souvenir éternel et aussi même si on passe de l'autre côté si j'ose dire dans un style similaire on peut voir aussi ce monument en hommage à Joshua Muguruza qui était un membre de Rivata Suna qui avait été élu député donc en 1989 et qui a été assassiné à Madrid par un membre d'extrême droite la veille où il devait prendre en fait acte de député le lendemain au Parlement espagnol ici il s'agit également d'une sculpture en forme de monolithe également composée de trois pièces pardon composée cette fois de trois pièces les unes sur les autres avec une hauteur à peu près d'un mètre et quatre et vingt qui rappelle un peu une sorte de version moderne des vieilles estelles qu'on peut trouver dans les cimetières basques avec un laoburu donc un croix basque les symboles des restaurateurs pour amnistia gravés sur la pierre accompagnés d'une inscription aussi en langue basque rappelant que Yosu Muguruza avait été assassiné à cause de sa lutte en faveur de la liberté non loin du monument et ça montre en fait la perdurabilité aussi c'est cette idée que je vais faire passer aujourd'hui il y a aussi un fresque assez assez grande de Yosu Muguruza aussi et qui est souvent utilisé comme lieu de commémoration et qui après avoir été endommagé donc vous pouvez le voir dans la diapositive à ma gauche par déjet de peinture rouge il a été en fait entièrement renouvelé en 2009 donc au moment de la commémoration du 20ème anniversaire de son assassinat et voilà aujourd'hui en entier à côté de la pierre des monolithes les monuments dressés au Pays Basque montrent souvent la particularité d'être réalisé en acier cortène un matériau qui après un certain temps d'exposition prend la couleur de la rouge sans subir des détériorations ultérieures et qui est souvent une sorte de représentation de la mémoire en quelque sorte ce matériau est assez souvent utilisé par des grands artistes contemporains mais un peu moins dans les dynamiques commémoratifs même si c'est quelque chose aussi qui se met en place avec des précédents intéressants mais en tout cas on voit bien comment dans les cas du Pays Basque c'est un usage on va dire recourant on peut voir quelques exemples notamment celui d'Agostini Barrola où marqué cet aspect vertical c'est l'un des plus grands puisqu'il dépasse les 12 mètres de hauteur et qui a été érigé c'est le premier pratiquement monument à être érigé en honneur en hommage des victimes de l'été en 2002 à la ville de Hermois donc la ville où était originaire donc l'adjoint de la mairie Mirel Angel Blanco séquestré et assassiné par l'été en 1997 donc on peut voir ici c'est chose rare mais on peut voir la représentation un peu figurative des personnes qui sont en train de tomber ou qui ont une qui semble menacée et c'est quelque chose qui est présent aussi dans l'oeuvre d'Agostini Barrola en amont et qui n'est pas forcément exclusif des monuments dédiés aux victimes de l'été on voit ici l'intérieur on peut voir ici cette figure d'Agostini Barrola qui est sans doute l'artiste qui a été le plus engagé dans la rémémoration des victimes de l'ETA il est à l'origine de plusieurs monuments donc notamment l'un des plus gigantesques il me semble qui est situé à Vitoria donc et qui constitue deux qui constitue pardon de deux grandes pièces séparées mais étroitement liées tout d'abord un tombeau qu'on peut voir en premier terme dans lequel on voit ces estelles avec le nombre de plus de 800 victimes de terrorisme et derrière en dizaine de mètres on peut voir un nouveau monolithe d'acier d'une quinzaine de mètres donc la taille est assez considérable et qui est percée au milieu des formes hélicodales et qui veut il me semble donc représenter cette idée des blessures qui est encore ou qui porte en elle la société donc dans la ville frontalière d'Irune aussi en 2003 les sculpteurs Iñaki Moleno Ruiz a érigé cette loa à la paix donc loa à la paix loa à la paix loa à la paix constituée de deux énormes planches d'acier de 7 mètres de hauteur comme vous pouvez voir et selon l'auteur elle représente en fait une sorte de deux pommes de la main et la pliée s'est plantée à l'intérieur d'un pentagone en référence à les cinq comme les numéros de la communication c'est les réflexions de l'artiste au lébé et au coucher du soleil la lumière pénètre dans les sculptures rendant cet acier opaque préméable à la lumière qui est le symbole de la paix le dernier je crois que je vais évoquer de cet style c'est celui qui a été érigé devant la mairie de Saint-Sébastien en 2007 intitulé Orio Mena donc Memoria et de l'artiste Aitor Mendizaba Lituarte dans lesquels en fait on voit les monolithes caractérisés surtout par ces cissures que l'on voit quand on se rapproche du monolithe qui symbolisent en fait les blessures de la violence l'élément commun donc à tous ces éléments-là comme on a dit c'est la verticalité mais il y a d'autres aspects ou d'autres monuments dans lesquels c'est plutôt une dimension comme espace protecteur qui est mise en avant dans celui-là aussi en Andohaïn la casa de Yoseba donc en hommage à Yoseba par Alpha Urtundua qui a été tué par l'ETA en 2003 et qui est situé à Andohaïn on peut voir cette sorte de sculpture qui fait une sorte de maison avec une silhouette humaine et taillée au fond on le voit peut-être mieux ici et dans un autre registre mais cette sculpture de Juan Renovella à Gona donc qui vient de Joup donc installée en 2003 à Baracaldo qui évoque en fait les mouvements des femmes basques quand elles dansent et qui donne en fait cette impression aussi d'espace protecteur en quelque sorte en tout cas c'était l'intention de l'artiste bien que comme nous l'avons vu la plupart des victimes des gens de l'ETA ou des gens proches des activistes ou des politiques proches des indépendantistes donc la mémoire a été récupérée à partir des fresques il y a aussi quelques monuments qui rappellent ces victimes et donc l'un des plus significatifs est sans doute celui-là érigé à Bilbao en hommage à la mémoire de Santiago de Santiago Bruar donc qui était un membre de Rivata Suna qui a été assassiné comme Joshua Muguruza en 20 novembre pareil que Carrero Blanco et pareil donc que Franco pas la même année mais les mêmes jours donc c'était un pédiatre de profession il a été assassiné dans sa consultation il avait été aussi parlementaire et était adjoint à la mairie de Bilbao il a été assassiné en 1984 donc par un activiste aussi à nouveau de straine droite mais commandité par des hauts responsables du ministère de l'intérieur espagnol les monuments érigés à Bilbao donc la taille est considérable il présente en fait une base de pierres assez monumentale sur lesquelles l'artiste a placé une autre masse de bois aussi monumentale avec quelques lames de fer qui recouvrent certaines parties du bois comme c'était une sorte de grands morceaux d'arbres abattus ce qui est intéressant et là je ne vais pas faire je ne suis pas sémioticien mais c'est intéressant de voir comment la plupart ou une grande partie des monuments consacrés donc aux indépendantistes aux proches de l'ETA etc. sont souvent de forme arrondie alors que celles qui sont des victimes de l'ETA sont plutôt carrées bien ancrées dans le sol donc les interprétations peuvent être très diverses j'en ai quelques idées mais je n'ai pas forcément le temps de développer puisqu'après le temps passe vite donc je vais faire une conclusion qui n'en est pas une c'est pour ça qu'elle reste ouverte mais juste évoquer comment il est intéressant pour nous pour les historiens pour les anthropologues pour les sociologues de voir comment aujourd'hui cet espace urbain et nous l'avons vu témoigne en fait de cet héritage de cette violence politique dans le passé qui a subi qui a subi la société basque et devient à son tour un escénario je l'ai dit malgré la disparition de l'ETA dans lequel il y a une sorte de nouvelle confrontation mémorielle sans victime j'espère autour du récit du conflit à transmettre aux nouvelles générations les monuments et les autres manifestations évoquées dans cette intervention ne constituent à peine les signaux d'avertissement qu'accordait Primo Levi au monument ils montrent davantage la persistance d'un certain nombre de fractures internes au sein de la société basque renforcée par la persistance d'une double mémoire des victimes soutenues parfois par des fresques des nouvelles fresques celles-là sont très récentes c'est celui-là qui m'interpelle un peu dans lequel en fait vous pouvez lire en basque donc la lutte vaut toujours la peine qui peut être donc un peu un appel à garder on va dire une certaine dynamique qui n'est pas forcément violente mais en tout cas elle n'est pas non plus dans le sens d'apaiser les esprits et il y en a aussi on voit cette tension aussi dans les attaques qui subissent certains monuments donc ici une plaque dans laquelle sur l'autre partie donc il y a écrit très membre éminent donc de l'ETA néanmoins il faut garder l'espoir qu'à d'autres manifestations qui ne rentrent pas forcément dans cette étude je veux dire par là d'autres dynamiques on va dire sociales et politiques et culturelles montrent que ces divisions on l'a vu aussi on l'a vu aussi et on le verra cet après-midi donc et peut-être surmontées on sait ce qui concerne les monuments je voudrais finir avec une note d'espoir puisque déjà en 2007 il y avait eu un monument qui était tout à fait intéressant puisque l'artiste Thomas Ugartamandia donc avait régi à la ville d'Azkoitia pour rappeler aussi bien les victimes de l'ETA que celles d'Ugal et en fait chose rare il avait compté avec l'appui ou le consensus de toutes les forces politiques en place à Azkoitia en 2007 finalement on peut considérer comme un symbole d'espoir j'espère le fait que la sculpture monumentale que Nestor Bastareccia avait réalisé à la fin des années 90 en 1988 si mes souvenirs sont bons et retrouvé à nouveau depuis 2015 après des montes péripéties et différents emplacements dans la ville de Saint-Sébastien donc un emplacement de choix en première ligne face à la mer comme l'avait toujours voulu l'artiste et espérons qu'il représente donc que ce soit un signe de bon augure comme un signal de la naissance d'une nouvelle culture de paix basée sur une juste mémoire telle que l'a concevée Paul Ricoeur capable à la fois de garder vif les souvenirs des crimes et de laisser place à l'esprit des pardons je dirais Jean ce qui était évoqué tout à l'heure et qui passerait ce qui concerne les pays basques en tout cas c'est mon avis par la rémémoration commune des victimes Mille Asker donc voilà merci pour cette présentation donc maintenant on passe aux questions si est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être dit ou des remarques des pas de remarques pas de questions j'ai un peu compris par intervention de Jean Cazenave ce dont il a été question alors on a parlé de Ricœur mémoire et récits la mise en récit de l'histoire la narrativité très bien mais je pense que ce que j'appelle la question du support espace d'énonciation et de visibilité est au-delà de la question de la trace et et qu'aujourd'hui une trace qui passe par le discours par la discursivité et donc qui rend visible un événement de l'histoire va au-delà d'un simple énoncé c'est-à-dire que cette remémoration fait émerger un espace tant nouveau de l'histoire quand ce support espace en l'occurrence le cinéma c'est-à-dire la matérialité du support et la spatialité des signes ce que l'irida appelle l'espacement c'est-à-dire comment cet espacement reconfigure à la fois de la discursivité de la parole et que à travers l'expressivité pour le cinéma de ce qui est montré dans le plan dans la séquence ou le choix d'un matériau pour un sculpteur ou la la composition ou la décomposition de l'art contemporain sur la question du monument enfin il faut faire attention parce que François Scoel dit des choses très importantes c'est pas la même chose que dans le romantisme aujourd'hui la notion du monument en tous les cas ce qui se reconfigure effectivement c'est une saisie de l'événement qui reste vivant c'est-à-dire c'est un événement incarné mais c'est un événement qui se redéploie dans l'espace public et dans l'espace des consciences donc si c'est un récit c'est aussi je dirais une virtualité une vérité c'est-à-dire au sens où par la fiction par l'art on entre vous l'avez dit d'ailleurs au-delà d'un simple je-terre rhétorique mais on rentre dans du poétique le poétique c'est c'est pas simplement la poésie ou la poétique au sens linguistique du terme le poétique c'est un mouvement qui dans le présent de la présence on pourrait dire ça comme ça instaure instaure du sens et donc ce dont il est question c'est l'instauration du sens aujourd'hui sur le fait que pour les acteurs eux-mêmes pour ceux qui habitent ce territoire eh bien ça leur permet seulement de mettre en récit mais c'est-à-dire de se constituer en tant que sujet et à la fois de partager dans une mémoire commune quelque chose de vivant et qui reste pour eux signifiant au sens de la signifiance sans forcément qu'il y ait du signifier quelque part d'une signifiance qui qui rassemble des forces et des formes voilà ce que ça m'évoque cher Jean votre votre travail quant au travail sur l'espace urbain on n'a pas trop vu l'espace urbain moi j'ai vu une description d'endroit parce que l'espace urbain c'est ce qui redéploie des formes mais aussi des forces et des dynamiques sociales et je pense que autour de ces monuments il y a des projets il y a des acteurs etc mais c'est compliqué parce que vous avez quand même fait une grande collection je dirais d'images qui peut servir à ça mais pour moi ça me ça me ça manquait à à l'être urbain je dirais puisque nous sommes aujourd'hui plutôt dans un être là urbain voilà je m'arrête merci je commence pour cette petite réflexion et vous avez tout à fait raison à un moment donné j'ai cité pour contextualiser mieux et faire des gros plans pour montrer à peu près et j'ai travaillé dans d'autres les lieux c'est toujours très important les choix des lieux par rapport par exemple dans les cas des victimes de l'ETA donc les monolithes sont souvent près ou proche pas toujours mais près ou proche des événements c'est qu'ils donnent souvent une force supplémentaire mais pas toujours parce que parfois ces endroits sont un peu excentrés et du coup n'ont aucune centralité dans d'autres cas on l'a vu ici celui-là est évident donc on voit bien l'intention politique puisqu'elle est vraiment placée devant la mairie de Saint-Sébastien et pourtant et là je suis d'accord avec vous dans les sens j'utilise souvent une réflexion des revers-mussiles qui dit qu'il n'y a rien plus invisible au monde qu'un monument donc une fois qu'il est érigé on n'en parle plus et il a tout à fait raison on en reparle et ça c'est Jorge Issel qui l'a dit quand on commence à envisager sa destruction il revient sur la place publique sinon pendant toute cette période-là les monuments ne servent à rien si ce n'est qu'à montrer donc une intentionnalité que ce soit sociale politique et culturelle bien évidemment donc voilà voilà on est d'accord oui et par rapport à Paul Ricoeur je parlais plutôt de son ouvrage sur l'histoire mémoire et oubli en fait qui justement il évoque cette idée qui est un peu parfois mise à mal cette idée de justice en fait mais qui je pense peut être indispensable dans tous les processus d'épée à un moment donné ou à un autre comme ça a été déjà oui c'est un peu compliqué parce que c'est la fin de cette de son ouvrage oui oui j'ai assisté j'ai eu la chance d'assistir à son séminaire privé à l'époque d'accord où il y avait le petit Macron ah bon je suis en train de m'aider oui parce que j'étais bon je vous préquentais j'étais à l'ordre de l'esprit mais oui mais c'est très juste un sous-méditeur sur la question du récit je crois qu'aujourd'hui avec le numérique tout se produit pas différent le numérique c'est pas simplement de la technique peut-être que Thomas il va pas en même temps voilà mais merci moi je oui je souscris pleinement ce que vous avez dit il y a deux éléments peut-être à rajouter pour pour éclairer ce qui s'est un tout petit peu passé ce qu'il faut voir c'est que longtemps au Pays Basque on a été privé d'un sens global c'est à dire que c'était vraiment un conflit extrêmement douloureux qui traversait les les familles les groupes etc donc ça a été très difficile et beaucoup avaient une sensibilité blessée là-dessus et donc comme je le disais on avait non pas une continuité mais un récit qui était fait par éclats successifs avec des drames avec des souvenirs etc et donc ce que le poétique c'est la littérature qui a commencé d'abord la littérature a commencé à donc raconter à faire de la fiction autour du conflit et ils ont été ils ont été en la matière j'en ai cité ce matin particulièrement pionniers mais ce qui est extrêmement intéressant c'est que c'est la fiction qui a qui a essayé de reconstituer ce sens total global et comme je le disais aussi ce matin il y a eu très peu de recours à la littérature du témoignage je ne sais pas moi enfin tout le monde connaît Ressus en a parlé si c'est un homme ou l'espèce humaine de Robert Antelm voilà il y a des la Shoah est insurpassable de ce point de vue de vue là mais c'est vrai que la littérature de témoignage apporte un autre éclairage que la fiction pour reconstituer nous aider à reconstituer ce sens global et et c'est extrêmement intéressant et ça vaudrait le coup là aussi de faire une journée d'études là dessus pourquoi pourquoi on n'a pas été pour l'instant cap enfin les écrivains d'expression basque n'ont n'ont pas été capables de mettre à jour donc des témoignages bon les grands acteurs vont écrire leurs souvenirs peut-être c'est à venir et c'est en ce sens que je disais que les films de Thomas Lacoste vont dans ce sens là c'est à dire qu'ils nous montrent ce qu'est le témoignage c'est différent de la fiction on on n'a pas le même rapport à ce qui s'est passé au réel au récit global à travers le témoignage la fiction c'est encore autre chose donc ça c'est un élément à venir mais je crois que il y avait quand même une mémoire hachée blessée violentée par toutes ces années d'affrontement et il a fallu que l'art précisément vienne les monuments le cinéma la littérature etc le théâtre aussi viennent donc soigner soigner cette mémoire et nous la reconstituer en quelque sorte je ne sais pas si ça répond c'est compliqué on va pas il y a une autre ce que tu dis m'aide à comprendre un peu la gêne que j'ai eu vis-à-vis de ces monuments c'est à dire ce sont des choses très imposantes qui tiennent lieu de mémoire ils se posent comme lieu de mémoire c'est à dire à la place de la mémoire ils écrasent je pensais tout le temps au film de la coste ils écrasent les blocs sensibles ils imposent le silence ils sont à la place d'eux et ce que je détiste le plus c'est ces monuments métalliques en particulier ceux qui sont faits en métal rouillé comme si la mémoire c'était quelque chose qui rouille alors que le témoignage comme on l'entend dans les films de la coste ça sert à dérouiller la mémoire par le suivant entre guillemets c'est pas moi l'artiste donc si et non c'est à dire qu'il faut situer les monuments dans son temps à ce moment là l'état est toujours actif l'état continue à tuer les monuments à cette époque là ils ont surtout l'objectif de rendre présent quelque chose qui est complètement absent qui est la mémoire et la présence des victimes en fait de l'été qui n'ont aucune place dans l'espace public à ce moment là après je suis tout à fait d'accord les monuments ont toujours ce danger de serre une sorte d'artifice dans lequel puisque les monuments sont déjà là donc il ne faut pas qu'on s'en souvienne et on laisse ça c'est tout à fait d'accord mais il y a cette dimension en fait d'un cré je pense et c'est pour ça qu'ils ont cette taille monumentale mais comme un temps il faut comme je disais tout à l'heure nous en sait un peu parce que c'est vrai que la plupart d'entre eux je ne sais pas j'ai fait les paris je ne sais pas si on sait ou pas des gens qui sont ici sont allés à Saint-Sébastien si on n'a jamais vu ces monuments ou si on repérait que c'était un monument dédié à victimes de l'été pour voir en fait cet aspect finalement d'invisibilité qui était évoqué donc merci pour ces questions et ces échanges donc nous allons clore les échanges si cela si ça convient à tout le monde nous allons prendre c'est qu'il y a tout le monde c'est qu'il y a